Et salut à tous, c'est Dany Mastin, on se retrouve sur Kirby's Adventure une nouvelle fois. Aujourd'hui, le monde 2, l'île du Sorbet. Ne lisez pas le professeur Sorbier, bien sûr. Du coup, c'est parti, on commence le monde 2. Et évidemment, le petit rituel de début de vidéo, c'est que je perds un point de vie. Mais vous pouvez aussi laisser un pouce bleu et vous abonner si vous arrivez sur la chaîne et que le contenu vous plaît. Voilà, ça ne mange pas de pain, ça fait toujours plaisir, c'est motivant. Ça, c'est un nouveau pouvoir, donc on va le prendre. Le parasol, voilà. Le parasol qui, pour moi, est un objet lotière de Kirby. Voilà, tellement lotière que je n'en ai même plus besoin. On pourrait essayer de battre un boss avec, mais on verra ça si on peut. Peut-être qu'on fera le... On pourra essayer, ça peut être un challenge de battre le prochain boss de ce monde avec le parasol, je vais y arriver à parler. Non, ça c'est la bombe, ça je me rappelle, donc on va le garder. On va le garder. On peut s'en servir contre le boss aussi, ça, je veux dire. Ah ! La bombe, vous connaissez, donc... Ah oui, mince, je voulais récupérer le nouveau pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'il apparaît ? Oui, ça c'est un des nouveaux pouvoirs. La tornade, ça j'aime bien, c'est rigolo. Bon, c'est pas le plus pété, mais c'est cool. Bon, on a raté, on a raté. De mémoire, monde 2, il doit y avoir 5 ou 6 niveaux à faire. Et il y a autre chose que la grue. On va essayer de monter comme ça, c'est pour vous. Je monte sans les touches, en faisant juste le... Ah, c'est raté. Voilà, les oeufs, les oeufs, c'est rigolo. C'est rigolo, les oeufs. Non mais, bon, ça me saoule. Ça me saoule. Donc, les oeufs, pour que Kirby ouvre la bouche, appuie sur les boutons, mange les oeufs et pas les bombes. Ok. C'est B ou A ? Je sais plus. Non, c'est B ? Ah oui. C'est pour vous, ça. J'ai mangé pas mal. Bon, j'ai pas tout réussi. Une vie. Très bien. Bon, c'est rigolo. Ça aussi, c'est rigolo, l'animation, avec les petits poussins. C'est rigolo. Ok. Ok, une vie. Et nous allons pouvoir attaquer le 2. Et je crois qu'il y a direct un nouveau pouvoir. Pas ici. Par contre, j'ai raté. Voilà. Oups. Oups. Ok. On peut faire ça. Lui, on le connaît. C'est l'épine. Donc, on va pas le prendre. Ça, c'est pour vous, ça. Ça, c'est pour vous, le tornade. Non mais, voilà. Allez, l'étoile warp qui va nous TP sur une partie du niveau. Les musiques sont vraiment très appréciables de Kirby. Vraiment. Alors là, est-ce qu'on a des trucs qu'on n'a pas récupéré ? Euh... Quel est le plus utile contre le boss de maintenant ? Ah oui, alors ça, super. Oui, ça, c'était super intéressant. Alors, attends. Je vais tenter un move. Je vais tenter un move, c'est pour vous. Voilà. C'est pour vous, ce move. Voilà. Ça récupère deux objets. Pour ça. Voilà. Comme ça, allez. Comme ça, on montre la roue. C'est facile. Franchement, c'est un jeu facile. Calmez-vous, par contre. Est-ce que c'est encore de l'utilité de la roue ? Ah bah oui, d'accord. D'accord. C'est d'accord. Trop tôt. Je le savais. Je le savais, c'était trop tôt. C'était trop tôt. Ok, et on a le retour de la grue. Allez, c'est vraiment pour vous que je le fais. C'est vraiment pour vous. Le petit, le gros. Ça doit être un peu just. Je pense que je n'ai pas la bonne frame. Est-ce que ça va tenir ? Oui, ça tient, mais c'était un peu coton quand même. Là, je ne sais pas comment on peut l'avoir. Là, je ne pense pas l'avoir. Il n'est pas évident, celui-là. Je ne l'ai pas du tout. Ah si, je le tiens. Ok, nice. Là, il y a du beau jeu. C'est 4 vies gratos. Putain. Ok. Par contre, voilà. Je n'ai pas besoin de la roue. Je n'ai pas besoin de la roue parce que, voilà. Effectivement, la roue ici, vous savez. On va faire le niveau avec le parasol. Je ne sais plus si c'est dans ce niveau qu'il y a un secret. Ah, il me faut le rayon ici. Je peux quitter le niveau ? Ah non, il faut que je le termine. Ok, on y reviendra. Mais il me faut un pouvoir en particulier. On verra ça. On verra ça. Par contre, dans l'eau, on ne va pas cracher sur le parasol. C'est cool quand même. Parce que ça peut taper. Tu peux taper avec le parasol dans l'eau. Ce qui est absolument logique. Et je viens de le perdre le parasol. Voilà. Merci à tous, en tout cas. Merci pour le parasol qu'on a perdu. Tu nous manquais. Il me faut vraiment le rayon dans ce passage. Je ne sais plus si c'est pour une vie ou si c'est un passage secret. Je... J'ai fait vraiment ça. Je sais alors que je pouvais, là. Il va réapparaître le champignon. Mais évidemment. Petit coquin. Ok. Je n'ai pas voulu le... Je n'ai pas voulu le gober, visiblement. Et petit combat. Alors ça, c'est des petits combats contre le... Contre le racaille communiste. Sérieux ? Il a un pouvoir, lui ? Non, il n'a pas de pouvoir. Tu n'as pas de pouvoir. Toi, tu en as un ? Non. Bon, toi non plus. Ok, il est où le dernier ? Non, mais toi, tu n'as... Il n'a aucun qui a un pouvoir, ici. C'est... Terrible. Bon, j'aurais pu balancer les projectiles, c'est vrai. Plutôt que les avaler. Est-ce qu'on joue bon jeu ? Est-ce qu'on récupère le... Oh, vous m'emmerdez-vous. On peut faire ça ? Ah oui. Voilà. Tout ça pour... Deux. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Ah, j'ai raté la porte. Dommage. On ne veut pas le un. On ne veut pas le récupérer. Donc, est-ce que... Non. Alors, il faut savoir que quand vous avez la porte blanche, c'est qu'il n'y a pas de secret que vous avez terminé le niveau. Donc, il n'y a pas de secret à débloquer. Et si la porte reste dorée, au contraire, justement, comme ça. Bon, là, c'est qu'on n'a pas fait le niveau. Mais ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose à débloquer encore. Et on va aller au musée. On va prendre un nouveau pouvoir. Qui est le laser. Donc, ça ne change jamais les pouvoirs qu'il y a dans les musées. Ça n'a pas d'aléatoire. Donc, le laser qui est cool. Le laser qui est vraiment cool. Voilà. On va passer par là. Même si on pourrait continuer. C'est pour une vie, sinon. Ouais. Bon, ouais, monsieur. Merci à tous. Donc, on revient là. Du coup, on peut faire ça aussi pour le... Voilà. Facile, ce jeu, finalement. Ah, je l'ai raté. Dommage. Du coup, il y a un boss. Ah, dommage. On va retenter, comme tout à l'heure. On va tenter le skill. Oui. Oui, monsieur l'arbitre. Non, mais... C'est insane. Je ne la faisais jamais, cette technique. Et ça marche. Ok, le micro qui fait partie d'un des objets les plus forts aussi. Euh... Est-ce qu'on peut l'économiser ? Non, 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 non. Rendez, hein. Je vais essayer de l'économiser. Euh... Ah, ouais. Bon, un point de vie, c'est quoi ? Euh... Euh... Qu'est-ce qu'il y a ici, déjà ? Voilà. Voilà ce que fait le micro, hein. C'est pour vous, hein. Ok. On va sortir de là. Oh, c'est juste pour récupérer un peu de santé. C'est pas... C'est pas bien méchant. Euh... Ok. Poussez-vous, hein. Ok, c'est terminé. Je l'ai peut-être eu, là. Ah, non. Ah, ça se joue à pas grand-chose, hein, à chaque fois. C'est dommage. C'est dommage. Ah, et il y a une arène. C'est parfait, on a le micro, donc on va pouvoir y aller. Euh... Voilà, donc ça, c'est le symbole de l'arène. Ça veut dire que vous avez un mini-boss. Euh... Si vous le battez, vous pouvez récupérer son pouvoir. Donc, c'est plutôt cool. Euh... Ah, bah oui, mais c'est un nouveau pouvoir, ça. Bah, voilà. Et oui, de la santé, oui. Vous avez oublié de le dire. De la santé. Donc, il me donne le gel, lui, d'accord. Je ne m'en rappelais plus, ça. Très bien. Et, euh... Oui, c'est ça. Il y a cinq niveaux. Et nous arrivons, euh... Nous nous approchons du boss. Ouf. Vous ne pouvez pas geler les canons, hein. En contre, on ne peut pas... On ne peut pas geler les canons. Euh... Ouais, tu peux freiner les balles, mais tu ne peux pas... C'est terrible, ça, hein. Alors, calmez-vous, hein. Ok. J'espère que vous appréciez, hein. Ce... Ce petit Kirby, là. Qui ne fait pas de mine. Ça fait du bien de jouer un jeu où je vais me dire, euh... Où je vais essayer pendant 150 ans. Euh... Par contre, je n'ai pas besoin de ce pouvoir, en vrai. Voilà. Ce que je m'amuse à faire, généralement, c'est ça. Voilà. Donc là, quand vous arrivez à choper deux, euh... Entités identiques. Qui ont un pouvoir, hein. J'entends. Euh... Ça crée un Méli-Mélo. Donc, vous allez avoir un pouvoir aléatoire. Méga-saut. On peut le réessayer, si vous voulez. En vrai, qu'est-ce qu'on peut tenter d'avoir ? Attendez, on va... On va réessayer. Ah, le raté. Bon, ça, c'est la roue. On l'a vu tout à l'heure. On s'en fout. Ah, mais là, je vais le retenter. Non, je me suis raté. Il faut trouver la frame où ils viennent tous les deux, en fait. Comment j'ai fait ? Je ne sais pas s'il y a une frame où c'est garanti. Voilà. Eh, c'est pour vous, hein. On prendra le dernier, hein. On prendra le... Ah, mais Méga-saut. Il faut que je l'arrête avant, non ? Attends. Ça va être toujours Méga-saut ? Non, attends. Il est où, le dernier ? Mais il est où, le deuxième ? Mais... Mais c'est pour vous que je fais ça, hein. Mais il est où, ton collègue ? Mérandez l'argent. Non, mais là, il était perdu, là, le garçon. Ah, dommage. Bon, évidemment, la technique de l'avaler et de recracher le pouvoir, ça ne marche pas. Il faut vraiment les choper tous les deux. Bon, je vais essayer de la dernière fois si on se stampé. Mais vous avez vu le principe, et on aura d'autres occasions de faire un Méli-Mélo. Oui. Oui. Pierre. Voilà. Un objet bien nul. Voilà. Un objet... Bien nul. Bien nul. Ah oui, il y a ça aussi. Alors ça, c'est... Ça, c'est... Ah oui, yes ! Ah, par contre, non. Euh... Ça ne marche pas. Vous voulez voir un pouvoir bien nul ? Ben, c'est celui-là. Alors, si quelqu'un sait l'utilité de ce pouvoir, je suis preneur. Bon, je le savais qu'il n'y avait que ça, mais j'y suis allé pour de beaux jeux. Ah ben voilà, en plus, merci à tous. Est-ce qu'on a un nouveau pouvoir ici ? Vous voyez que là, typiquement... Ah oui, il y a lui. Mais lui, on l'a vu directement. Ok, alors je sais qu'il y a une porte cachée ici. Elle est là. Elle est là. Elle est là, la porte. Et donc là aussi, on peut avoir un Meli-Melo, vous voyez. Ben bon, après, il ne faut pas être un sac et... Attendez, attendez. Si je le retente, est-ce qu'il apparaît ? Oui, il revient, donc. Il y a moyen... Non, mais attendez, attendez. Je veux le faire, ce Meli-Melo, pour le beau jeu. On pourrait le faire avec ça aussi, en vrai. On pourrait tenter, là. Non, non. Quel sac. Quel sac. Je trouve que j'aurais plus de chances de réussir à Meli-Melo, ici, en fait. Non, mais je vais y arriver. Je veux le faire, c'est pour vous. Dommage. J'ai raté. Non, bon. Écoutez... Eh ben. On y va. On s'en va. Ça suffit, les conneries. Ça suffit, les conneries. J'aurais peut-être dû garder le méga-saut, pour ce qui est à venir. Non, ça va. J'ai pas besoin. Le jeu... Le jeu en souffrance. Ah oui, il y a la bombe. À l'aide. À l'aide. Enfin, l'aide. Ah oui ? Bon, tant pis. Rip. Mais au moins... Oui. Bon, eux, ils n'ont pas de pouvoir. Ok. Et donc, nous allons arriver au boss de ce monde, il me semble. Bon, au niveau monde 1 et 2, il n'y a pas de secret. Est-ce qu'on prend le... Je vais prendre ça. En vrai, euh... Non, en vrai. Voilà. On va faire le beau jeu. On pourrait faire avec le laser ou un autre truc. Mais on va faire le beau jeu. Et on va le faire sans... Sans items. Vous allez comprendre vite pourquoi. Parce que... Voilà. Le but de ce boss... Voilà. Vous voyez les tableaux. Il dessine des trucs. Des fois, ils ont des pouvoirs. Et on peut s'en retourner contre lui. Ok. Une petite bombe ou un micro, ce serait pas mal. Alors ça, c'est quoi ? Ah oui, c'est un nouveau pouvoir, ça. C'est pour vous, ça. C'est pour vous que je le fais. En vrai... La voiture, c'est la roue. Il faut venir, monsieur. Voilà. Ah, dommage. Dommage. Ah oui, il y a le parasol. Bon, je termine au parasol. Fuck that. Non ? Mais calmez-vous. Ben, calmez-vous. Ok. Ben, beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Et nous allons voir la cinématique du niveau 3. Ok. Et bien, du coup, on va s'arrêter ici, les amis. J'espère que ce monde de 2 vous a plu de Curbis Adventure. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour... Eh bien, le monde 3. La basilique dorée de Curbis Adventure. Il y a 6 niveaux, je crois. Donc, plus le boss. Le boss qui est sympathique. Donc, on verra ça la semaine prochaine. Du coup, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. C'était Dany Master. Ciao, ciao, ciao. Tu doulidou. Lidou, dit doul. Didou, dit. Didou, dit doul. Didou, dit doul. Didou, dit doul.